C'est Ultra, on recycle du contenu de 2020, bon vous remarquerez un visage changé, un Ultra avec des cernes plus grands et des joues moins grandes. On est là. Et le même deck discard Jinx avec le même package discard Jinx qu'on recycle tous les... quoi ? Non j'allais dire tous les 6 mois mais plutôt tous les ans depuis le début du jeu. La dernière fois que Jinx a été réellement méta, en tant que Draven Jinx en tout cas, parce qu'il y a eu Jinx Lulu mais ça n'a jamais vraiment pris. Non non plutôt, en tant que Draven Jinx, la dernière fois que ça a été méta c'était genre Azirelia, donc là ça fait un an et demi environ. Donc ça fait un bail quand on a plus vu Draven Jinx et le dernier buff de Jinx est suffisamment solide pour donner envie de retester le deck. Alors il faut savoir que la liste du coup elle a été pensée littéralement pendant la bêta et qu'elle n'a pas bougé depuis. Parce que les ajouts dans le corps de cartes des fausses ne sont pas des plus intéressants. Et du coup les seules nouvelles cartes que vous auriez envie de jouer sont obligatoirement là pour remplacer d'autres mécaniques préexistantes. Donc oui on a du soutien des fausses avec les méca-yordles et avec Sion, sauf que les soutiens des fausses méca-yordles vont avec Rumble et les soutiens des fausses zombies vont avec Sion. Donc tout ce qui va avec Jinx a été sorti littéralement à la bêta et il n'a pas réellement bougé depuis. Alors oui il y avait le Babou en Boumeur pendant un moment mais comme il a été nerf, et ce n'est pas sur le test de résistance que vous allez faire des émules. Donc ouais c'est un petit peu dommage et d'un autre côté pourquoi pas. C'est un archétype au final qui fonctionne, il est fer, il n'y a pas besoin de nerfer. Mais pour le buffer il n'y a peut-être pas besoin de lui ajouter des cartes, on pourrait commencer par buffer certaines des cartes de l'archétype. Ce n'est pas inimaginable, honnêtement, en 2022, ce n'est pas inimaginable d'avoir un commentateur 2-3 par exemple. Pour citer les trucs qui seraient forts mais qui ne seraient pas choquants. Draven qui revient en 3-3 ce ne serait pas choquant non plus. Le favori de la foule, ouais je ne sais pas. Favori de la foule, il y a un monde ou 2-2 ou peut-être 3-1, il ne serait pas non plus choquant. Mais bon en attendant la seule qui a été buff réellement c'est Jinx. Et elle a quand même un buff sympa, il faut savoir aussi que Jinx c'est Madame G43 skin. Donc là dessus vous pourrez vous faire plaisir pour les fans. Et cette petite roquette qui est très efficace et ce depuis le premier jour avec ses 4 points de dégâts Nexus et 1 point de dégâts à tous les ennemis. Et bien elle va s'activer dès le level up de Jinx désormais et pas lorsque vous viderez votre main. Et puis la première fois à chaque round que la main est vide, vous créez une super roquette. Ça permet de level up Jinx par exemple avec un fouillis, de repiocher 2 cartes et de quand même avoir une roquette à utiliser sur votre adversaire. Et puis au tour d'après vous aurez 4 cartes en main. Vous allez jouer un tour complet, vider votre main et rejouer une roquette. Ça vous évite en fait de tomber à court de value et à court de dégâts parce qu'avant vous tombiez du coup très low en cartes et vous deviez encore vider votre main pour mettre la super roquette. Et si Jinx se fait gérer, vous piochez une carte et pas deux. Vous n'avez plus de ressources, vous êtes incapable de revenir dans la partie et vous perdiez. Voilà. Après bon le deck n'a pas vraiment de second souffle. C'est au point qu'il faut jouer expérimentateur X-Tech pour en avoir. Et donc il faut croiser les doigts vu que ce n'est que 3 cartes dans votre deck. Et que niveau pioche, il y a un fouillis et 3 gamines. Donc c'est vrai que niveau pioche vous êtes relativement limité. Et que si vous ne tombez pas sur ces 3 expérimentateurs, vous êtes un petit peu dans la mouisse. Par contre lorsque vous tombez dessus, vous piochez 3 cartes d'un coup. Ce qui a tendance à vous relancer plutôt efficacement. Parfois vous allez reprendre un autre expérimentateur, une autre gamine. Vous allez pouvoir cycler au final 5, 6, 7 cartes. Et bien dans ces cas là, vous pouvez faire durer la game quelques tours. Mais c'est clairement pas un aggro qui peut faire durer la game de la même façon qu'un MFTF peut le faire actuellement. Avec les torpedos, avec TF lui-même, avec l'œil de Nagakabouros. C'est vraiment un deck plus vieux dans sa conception. Et donc c'est un deck plus basique dans ses interactions aussi. Il a 2-3 combos sympathiques, notamment avec Vision. Quand ce sort est lancé ou qu'il est défaussé, vous octroyez de façon définitive. Donc, plus 1-0 à tous les alliés. Donc ça se permet de mettre des bons petits dégâts. Et pareil, sur les H de Draven, il faut gérer ce que vous allez discard. Et quand vous savez ce que vous allez utiliser les H de Draven, est-ce que vous cherchez le level-up de Draven, le level-up de Jinx ? Est-ce que vous conservez vos dégâts ou est-ce que vous essayez de grignoter le Nexus adverse ? Tout ça, ce seront vos calls. Ensuite, il y a à gérer le nombre de cartes en main pour Jinx. C'est honnêtement un exercice sur lequel vous allez peut-être vous tromper une ou deux fois. Ça arrive. Mais une fois que vous avez les choses bien en main, ça reste un deck pied au plancher. Vous accélérez et soit vous gagnez la course, soit vous vous prenez un mur. Et c'est vrai que vos chances de contourner un mur avec ce deck sont assez basses. Il n'y a pas la profondeur de gameplay qu'un deck de 2022 a. Même au niveau des agros, mettons des guillemets. Parce que bon, pour le coup, il y a des decks de 2020 en agro qui avaient déjà cette flexibilité, genre crépuscule, mais qui le payaient cher. Au final, quand on regarde un MFTF actuellement, vous avez cette flexibilité, mais vous ne le payez pas vraiment. Vous êtes toujours un gros deck agro. C'est juste que vous avez obtenu plein de cartes de pioche un petit peu sorties de nulle part. Plein de cartes qui vous permettent de temporiser la game, comme pluie de balle, parfois même nuée de corbeau, etc. Un peu sorties de nulle part. Le jeu aussi vous permet de le faire maintenant, parce que c'est bête, mais un Nagakaburos vous permettant de vous reconstituer une main, vous avez pu ralentir la curve d'un MFTF. La meilleure version de MFTF, le patch précédent, c'était même MF Swain. Tellement on avait ralenti la curve, c'était plus intéressant de passer sur du midrange en finisher que sur la décimation. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ici c'est un vrai agro. Ça va vite, ça va loin, ça fait mal, ça termine les games entre le tour 4 et le tour 8. Et généralement plus vers le tour 4 que le tour 8. C'est pas exclu de voler une game avec des enthousiasmes, mais je veux dire le deck ne joue même pas Thier Mystique. Donc honnêtement, va falloir aller vite et va falloir finir les games rapidement, ou alors faudra espérer Top DK Expérimentateur ou Jinx. Je vous propose d'aller en ladder, de voir ce que ça donne, et de voir surtout si ça fonctionne. Parce que, et bien moi j'étais étonné, je fêtais l'anniversaire de ma mère et puis je reviens et je vois un Draven Jinx à 55% winrate. Et j'ai pas l'impression que le deck soit réellement fort, même si le buff de Jinx est important, le buff de Jinx est un très gros buff. Mais j'ai pas l'impression que le deck soit réellement dominant. J'ai plus l'impression qu'il y a un mélange de surprises, parce que même ceux qui ont connu cette époque là, on l'a plus vu depuis un an et demi. Et du coup, tous les nouveaux joueurs n'ont jamais vu cet archétype. Quand vous avez l'habitude de l'archétype, bon, vous commencez à jouer autour de Vision par exemple, et ça va limiter le winrate du deck. Alors on tombe directement sur du gros anti-aggro. Et donc la dernière chose qu'on a envie de faire contre ça, c'est de dérouler, la dernière chose qu'on a envie de faire contre ça, c'est de poser, 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 poser. Sauf qu'on joue Draven Jinx. Donc on a pas le choix. On a pas le choix de poser, 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 poser. On doit mettre de la pression en early, on doit mettre des dégâts rapidement, et on a pas vraiment de plan B, vous voyez. Quand vous affrontez ce genre de deck avec un Annie Jinx ou avec un MFTF, c'est vrai que vous avez tendance à essayer de ralentir votre curve. C'est vraiment pas le cas ici. Donc là je suis content d'avoir les deux arrière-garde, juste parce que c'est des bons solides 3-2. Je suis aussi content d'avoir Draven. Et là, le fait que mon adversaire et la Nora puissent pas bloquer et prennent 6 dégâts, c'est cool. C'est très très cool. On a quand même enthousiasme en main. On a le favori de la foule aussi, on a Draven, on a Gadget de fortune. Vous voyez, ici on a déjà le play parfait pour le prochain tour. On va poser Draven maintenant. On va faire Gadget de fortune, parce que vous voyez qu'on a un mana résiduel. On va poser favori de la foule, et puis on fera H tournoyante, vision. Et donc là je vais tanker les dégâts, mon but n'est pas de stopper cette 3-1. Je vais passer, et je vais tout faire en instantané, parce que mon but c'est évidemment d'empêcher l'adversaire de me contrer. Alors j'ai Pyromasher aussi. Oh, il a Vagabond Funeste. Oh, le gros coup de chance adverse. Ah ça, ça pique déjà. Ça fait très 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 mal ce Vagabond Funeste. Donc là j'ai deux choix. Je peux Gadget de fortune, H tournoyante, Pyromasher. Et invoquer un favori de la foule plutôt costaud. Ou alors je peux faire Vision. Et essayer de surprendre mon adversaire. Et garder Pyromasher pour enthousiasme. Donc si je fais Gadget de fortune, ce sera plus 4, plus 4. Ce sera du coup une 6-5. Sinon ce sera une 7-6. J'avoue que j'ai envie d'en faire une 7-6. J'ai envie d'en faire une 7-6. Du coup, je vais partir comme ça. H tournoyante sur le Carapater. Comme ça le Vagabond ne peut pas value trade. Favori de la foule, 7-6. On va grab Nora avec Pyromasher. Et puis on va essayer de deal un maximum de dégâts. Mais c'est vraiment dommage que le portail lui ait donné du vol de vie. Ça pour le coup... Blasé. Blasé. Parce qu'on fait une très grosse sortie. On fait une très grosse sortie. Mais du coup, vous voyez, ma game est entre guillemets terminée. Là, ma game, elle est finie. Le seul truc qui peut me permettre de gagner maintenant, c'est soit qu'il n'y ait pas de gestion sur favori de la foule et que je puisse mettre deux coups avec. Soit de topdecker un expérimentateur ou une jinx. Je n'ai pas de plan B. C'est d'ailleurs une... Enfin, c'est le souci principal du deck en fait. C'est... Ah. Ok, oui. Donc ça, c'est dur aussi. Ça, c'est dur aussi. On espère. Ouah. Portail en plus. Et un autre T3 sur le portail. Purée. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ah, on est... On a perdu. Globalement. On va espérer l'expérimentateur. Mais sinon, c'est du game over. C'est du game over. Vous voyez, on a réussi à lui mettre que trois dégâts. Ce qui est bien, c'est qu'on force les trades, hein. Quand même. Mais, euh... On est juste trop derrière. On est juste trop derrière. Le... La vision aurait été très très chouette s'il n'avait pas eu autant de créatures. Et juste, le fait, ouais, qu'il ait eu autant de créatures aussitôt et qu'il ait eu le vol de vie, ça m'a complètement foutu en l'air le plan vision. Donc, j'étais obligé de partir sur le plan favori de la foule. Il va taper deux fois. Sauf que, voilà, c'est un favori de la foule 7-3. Il va être 8-3 au prochain tour. Même s'il arrive à taper à travers quelque chose, il ne fera pas les 12 PV qui restent, quoi. C'est... Ouais, hein. Youpi, hein. Youpi, youpi, hein. Donc, vous voyez, là, entre guillemets, à nouveau, en tout cas, si je jouais un deck moderne, je pourrais me dire, je mets cet enthousiasme dans Nora et je fais durer la game. Mais avec le deck que je joue, c'est pas une possibilité. C'est pas une possibilité. Parce que je peux pas me dire, je vais essayer de voler la game comme ça, alors que ça a si peu de chances d'arriver, parce que c'est 6 cartes sur 31, quoi. C'est 6 cartes sur 31. J'ai plus de chances de tomber qu'un enthousiasme ou de voler la game comme ça. Bon, bah, c'est une attaque. Je suis prêt. C'est une attaque. On va voir. Vengeance sur favori, c'est sans doute un game over. Minimorphose. Oh ! Ça, c'est pas un game over et c'est même plutôt positif, ce qu'il me donne. Je pense que j'en profite pour la vision. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà. Pas d'histoire, autant le faire maintenant. Bon, vraiment dommage que j'ai pas un expérimentateur ici. Cette Minimorphose, elle était un peu nulle, mais donc c'est bien. Le plan de jeu que j'ai choisi a au moins forcé mon adversaire à balancer une Minimorphose là-dedans. C'est une 4-3 qui retapera. Bon, vision est totalement useless. Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai. Je peux mettre le deuxième pour au téméraire. Enthousiasme et bloquer Nora. Oh, discarde-moi vision, s'il te plaît. Discarde-moi vision, s'il te plaît. Oh, purée. Oh, purée, quel enfer. Oh, attendez, c'est deux dégâts. Non, mais ça développe Nora, par contre. Oh là 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 là, quel enfer. Me discarde pas enthousiasme. Me discarde pas enthousiasme. Top deck mon enthousiasme. Et discarde vision. Non ! Oh, c'est dur. C'est dur. C'est terriblement dur ce qui vient de se passer. Oh, c'est très 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 dur ce qui vient de se passer. Et donc là, le pire, c'est qu'à ce stade-là, je suis obligé de faire ça. Parce que ces deux pour au téméraire 2-1, c'est ma meilleure chance de mettre des dégâts. Euh... À mon adversaire. Ouais. V'là ma meilleure chance. Mais ouais, non. Trop, trop galère. Trop galère. Donc là, Jinx qui a été discarde, malheureusement. Bon, les deux points de dégâts. Mais qui feront pas la différence. Faut pas la différence. Sauf si t'objets que Jinx. Je pense que c'est la pire chose que je pouvais topdeck. Je pense que, no joke, c'est le pire truc que je pouvais topdeck. C'est vraiment dommage. Mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, après, les chances étaient pas de notre côté. Je vous ai dit, on était foutus. On avait 6 chances sur 31 de topdeck, c'est tout. On avait 6 chances sur 31 de topdeck. C'est à se demander quelle sortie pourrait mettre en difficulté ce genre de deck. C'est vraiment à se demander quel genre de sortie pourrait mettre en difficulté le deck en face. Parce que, en soi... Bah... J'ai déjà l'impression d'en avoir fait pas mal, quoi. Si j'avais... J'avais la 7-6 overwhelm au tour 4, quoi. Ok, je veux dire, s'ils se développent... Non, hein. Ils développeront pas. Ils développeront pas, c'est logique. Et c'est game over. Bon. Dommage. Dommage, dommage. On les a eus un peu trop tard. Mais voilà. C'est le souci du deck. C'est le souci du deck. Y'a un plan de jeu. Y'en a pas deux. Y'a pas de plan B. Y'a pas de ralentissement possible. Si vous êtes obligé de balancer vos spells pour trader les unités, vous savez que vous avez 80% de chance de perdre la game. Ce qui est pas le cas, à nouveau, avec des decks agros plus modernes. Quand vous devez balancer un TF Gold Card pour faire durer la game en MFTF, vous n'êtes pas réduit à 20% win rate. C'est... Hum, hum, hum. Bon, après, on a été explosif. On a été explosif. On a mis quand même la 7-6 qui a mis la pression. Et si on avait fini ça sur un expérimentateur ou sur une Jinx, c'était probablement une win, même contre le deck anti-agro. Donc, hum. Ça a souvent été son problème, hein. Ça a souvent été décrié pour ça, Draven Jinx. Ce côté coin flip. Où si tout s'enchaîne parfaitement, vous gagnez quoi que vous fassiez. Et si ça s'enchaîne mal, bah... Hein. C'était difficile et il fallait directement passer à la stratégie vol de game. Ce que j'ai essayé de faire avec les poros, par exemple. Un petit peu désespéré, bon. Hum, hum. Élysse, Fred Jordi, l'Obscure. Ok. Pas fan de cette main. Vu les régions, pas fan. On va essayer de curver mieux. Je sais qu'on a envie de garder Jinx dans les mains de départ, mais bon, c'est pas une scène. C'est Draven le néblor du deck, au final. Et puis, j'aimerais bien des cartes qui n'ont pas un PV pour... Tout ce qui est Élise. Bon, je dis ça. Vlacanon, Aporo, gadget... Gadget de fortune. On va mettre le gadget de fortune. On va attaquer. Si on peut mettre 4 dégâts, on va mettre 4 dégâts. Non, mais c'est pas idéal. Et une avalanche, au moment où je pose Draven, ce serait déjà très compliqué à gérer. J'ai pas trop envie de la prendre. Dame Élise, où êtes-vous ? Ouais, je pense que je préfère poser un Poro Téméraire, genre. Juste... On va regarder la réaction. On va regarder la réaction adverse. Ok, il fait rien. C'est très surprenant. S'il a Ravin, ça s'active pas maintenant. Ça s'active après le tour. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais je me dis que s'il avait avalanche, elle était déjà excellente au tour précédent. Il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas faire avalanche au tour précédent. Ok. Ok. Le meilleur commentateur de Noxus est dans la place ! Très bien. On va fouiller sur l'âge tournoyante, sur Vision. Profiter de ce double buff. Et essayer de faire un maximum de dégâts. Ok, on a mis des dégâts. On a mis des dégâts. Et du coup, c'était quoi ? C'était bel et bien Ravin ? Parce que là, ça me paraît bizarre avec les régions qu'il a. Il n'a littéralement rien fait, quoi. Ah oui, mais il joue vraiment un deck de merde, en fait. Bon. Super. Alors oui, on gagne contre les decks extrêmement mal construits. Félicitations à nous. Mais non. Mais non, tu ne joues pas ça. Mais non, tu ne joues pas ça. Mais on est en... Mais non. Mais non, tu n'as pas le droit. C'est illégal. C'est illégal. C'est fini, cette époque, monsieur. C'est fini. Il faut savoir évoluer avec son temps. Il faut savoir évoluer avec son temps. Là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Bon. Next. Suivant. Nous cherchons un adversaire avec un vrai deck, s'il vous plaît. Pas héritage des sublimés. Comme il y a quoi ? Un an ? Six mois ? Dix mois ? Je ne sais plus. Le temps passe tellement vite. C'est fini, cette période, monsieur. C'est fini. Le chat qui me troll en mode... On vient jouer ultra pour cette game. Extrêmement difficile. C'est bon, c'est bon. Oh là, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je se dis, le deck à 50% win rate. C'est quand même, au final, un deck de 2020 qui gagne contre un deck de 2021. Oui, smart. C'est... Voilà. Donc, le passé, c'est mieux que le futur. Donc, 2020 gagne contre 2022. Voilà. Vous avez vu ? Oh là là. Big Brain. Le marathon Big Brain, là. Le cerveau qui explose. Les tempes qui fument. Ça va être moins fun. OK. Allez. Le second anti-aggro d'affilée. Est-ce qu'on peut avoir une sortie capable de battre un anti-aggro ? Je vois Jinx. Je vois Draven. Je vois Canard Emporo et Pyromasher. Je vais garder. Je vais conserver. Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Canard Emporo et Pyromasher, ce n'est pas idéal. On n'a pas la pression en early. On ne va pas mettre beaucoup de dégâts en early. Mais on devrait avoir l'activation de Jinx assez rapidement. Voir quasiment immédiatement. Donc, bon. Est-ce qu'on peut activer Jinx T4 ? Je ne pense pas. Parce qu'on pioche beaucoup. Il faudrait... En fait, il faudrait toujours piocher un T1. Poro Téméreur T1. T1, Draven. Et Jinx. Ouais, non. Ce serait trop compliqué. On va se concentrer sur la level up au T5. Alors, on va vraiment essayer d'aller le plus vite possible dans son level up. Ok. Vision aurait été sympa ici. C'est pas mal pour moi. C'est du beau gâchis, ça, au final. Faut que je garde H-Tournoyant pour Jinx. T'as envie de l'utiliser maintenant, la H-Tournoyant, mais... Vaut mieux la garder pour Jinx. Oh, la gamine sur Pyromacheur. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Il a un seul mana. On va essayer de tuer cette sentinelle. Let's go. Hop. Terminé. Franchement, top deck vision, free win. Top deck vision égale free win. Ce serait fun. Parce que là, on va jouer Jinx. On va jouer la H-Tournoyante. On va activer Jinx. Tant pis. Faut remove Jinx. Donc, lui, ça va sortir quoi ? Il s'est lié des Piltovers. Il s'est lié de Piltovers. Il ne tuera pas Jinx parce qu'elle est level up. Et tu le sais, en plus, j'ai ma H-Tournoyante. Genre, t'es au courant, en fait. T'es au courant qu'elle ne meure pas là-dessus. C'était quoi, se plaît ? Vous voyez, la petite super roquette qui est déjà là. Les 4 dégâts qui sont là. Et mon adversaire qui est un peu chié dans la colle. Ok. C'est qu'il n'avait que ça, j'imagine. C'est qu'il n'avait que ça. Donc, 6 dégâts ici. Et 10 dégâts avec la super roquette. On l'a quand même mis à 5 PV. Mais voilà, nous sommes encore une fois dans cette même situation. Comme très souvent. Où le nombre de top deck sur mon deck entier est assez faible. C'est ça le souci. Come on. T'arrivais un tour plus tôt, c'était huile. T'arrivais un tour plus tôt, c'était huile. On le joue. On n'attend jamais. Si on peut faire un dégâts à Jace, on ne dit pas non. Et puis on va open attack. Ah, sérieux ? Ah ouais, c'est dur. Donc même l'open attack, elle est un petit peu hors de propos. Je peux avec la 3, quand même. Enthousiasme, enthousiasme. Qui ira face ? Qui ira. Bon, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le fait de ralentir. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le fait de ralentir. C'était simple. On ne peut pas. J'aurais peut-être dû attaquer avec tout. J'aurais peut-être dû attaquer avec les 3. Et puis espérer qu'il n'ait pas de heal. En vrai, je pense que c'était le play. Ah ouais, je pense que c'était le play. J'aurais dû le faire. C'est... Si vous avez un souci, je suis là pour vous. J'aurais dû le faire. J'aurais dû attaquer avec les 2-2-1 et espérer. Je pense que... Je pense que c'était, ouais, ma meilleure chance de gagner. Là, c'est loin, au final. C'est moi qui tire les ficelles. Parce que là, il y a la méchante, The Wind. Top deck Jinx. Top deck Jinx. Top deck... Draven, au moins, je peux cycler. Donc, ce ne serait pas trop, trop mal. Expérimentateur. Ça fait quoi ? Ça fait 7 cartes, au total. Ça ne fait pas grand-chose, je crois. Ça ne fait pas grand-chose. Accrochez-vous ! Alors... Je vais l'autoriser à piocher. Il n'avait pas l'air d'avoir de heal en main. Il y avait moyen qu'on gagne sur enthousiasme. Je m'en veux. C'est dommage. J'aurais dû embrasser l'esprit du Eline. Ah non. C'est... C'est tristounet. C'est vraiment tristounet. C'est vraiment tristounet. On a un petit côté pathétique, quoi. Un petit côté... Allez ! Donne-moi... Donne-moi les Jinx. Ah, il se dit... Demain n'a jamais été aussi séduisant ! Allez ! Goodbye, goodbye to everybody. Bon. Ouais, c'est l'esprit ancestral du Eline. J'aurais dû prendre mon Eline et basta. J'ai voulu instinctivement ralentir un petit peu. Mais c'est pas une possibilité que le deck a. Comme quoi, j'aurais pu le démontrer par A plus B. ver et à plus. Comme quoi, j'aurais dû prendre mon Eline. Au sujet. ... Un peu. ... Ok, Léonie et Diana, c'est un mode anti-aggro, j'aime bien cette main, j'aime bien cette main, peut-être que le canon Aporo c'est pas fou, mais sinon elle est bien, l'arrière-garde de la Légion sur le terrain est cool, bon le deuxième c'est pas nécessaire, favori de la foule, ok, top deck un tour trop tard, et on a pas pris une Diana dans la figure, ok, on a encore une chance, on a un bel enchaînement pour favori de la foule, c'est juste dommage qu'il arrive un tour trop tard entre guillemets, est-ce que je buffe quelqu'un et ensuite je mets Pyromasher, ouais non, clairement pas, clairement pas parce que ce vilain petit Elio golem va de toute façon bloquer parfaitement mon Draven avec corps céleste, donc autant qu'elle ait 7 dégâts, et s'il y a moins de place sur mon terrain, enfin s'il y a moins de création sur mon terrain pour le favori de la foule c'est pas très très grave parce qu'avec canon Aporo plus Pyromasher, on va pouvoir s'en charger, ça fait plaisir d'arriver au moins à, comment dire, ça fait plaisir d'arriver au moins à cycler une hache tournoyante On avait eu un peu de mal à cycler les haches juste avant, ça fait 7 dégâts ça quand même Tant pis, tant pis, j'aime la douleur Ah il est pas facile ce tour Favori de la foule, je fais Art Counter par Léona Mais je pense que c'est favori de la foule dans la curve, et puis commentateur d'arène plus tard pour essayer de steal la game J'ai des haches, il me faut des victimes Il n'y a pas grand chose à faire ici C'est rude, c'est rude Ouais du coup même voler la game ça va être compliqué Même voler la game ça va être compliqué, même sur commentateur tout ça Ouais j'ai vraiment la pression de jouer un truc dépassé je vous avoue J'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression de jouer un truc dépassé Alors, enthousiasme c'est cool Ça, ça va, ça m'a rien changé Parce qu'on fait la curve, on fait les plays, on fait les trucs, c'est juste que regarder les cris en face Regarder les cris en face, je veux dire On va se mettre à 2 PV, de toute façon Je peux pas essayer de faire plus Et il a sans doute un Il y a sans doute de quoi, voilà Bon Euh, ouais C'est terrible quand même Les désillusions qu'on se prend parfois Même quand je suis au courant que le deck va pas être fou Je sous-estime, je trouve toujours le Le sentiment d'impuissance Le sentiment d'impuissance, c'est pas fun Je... Franchement, si vous êtes pas un grand fan de Draven Jinx de la grande époque Pfff, vous embêtez pas quoi Vous embêtez pas Je suis désolé, je suis désolé pour Shooky Shooky qui était grand 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 fan de Draven Jinx, je me rappelle Mais... Ah C'est dur Ça fait mal Enfin, ça fait honnêtement mal de jouer ça T'as l'impression de te mettre volontairement un boulet au pied T'es tout rigide, t'es tout cassé Tu passes d'un truc super fluide et cool à un truc Tout carré, tout cassé Après, parfois, ça fait des sorties de fou Mais... Pour ça, il faudrait trouver Vision On a trouvé Vision C'est vrai que... On fait les mêmes sorties avec Vision, je pense qu'on gagne Mais c'est toujours aussi rigide Peut-être que si on l'est... Enfin, peut-être si plus tard dans la game, on top deck Expérimentateur ou Jinx, on en gagne certaines Mais... Bon, voilà C'est... J'ai quand même pas l'impression Je me sens pas évalué à ma juste valeur quand je joue ce deck Un peu l'impression qu'on fait avec ou sans moi, c'est la même Juste Jinx avec ça, pas fan Pas fan On a encore de l'aggro C'est vrai que c'est un des autres soucis du deck C'est que le deck doit jouer aggro parce que Jinx peut pas finir toute seule Mais le deck a pas la quantité de burst de certains autres aggro Enthousiasme Jinx, c'est pas décimation ferveur Surtout que décimation ferveur, c'est souvent pas le seul truc qui met des dégâts dans le deck Donc au final, c'est un deck qui doit être agressif pour gagner sur Jinx Mais qui est assez board-centrique en plus En fait, t'as besoin des deux pour gagner Tu peux pas en avoir un Et gagner avec celui que tu as T'as besoin des deux pour gagner C'est ça qui est difficile C'est que t'as besoin de l'agression pour mettre les dégâts Et t'as besoin de gagner le board pour mettre les dégâts Est-ce qu'après avoir gagné contre un deck Avec araignée, héritage et sublimé On va gagner contre un mec qui est pas là C'est ça l'idée C'est... Ok Quelle expérience terrible Quelle expérience terrible que cette vidéo Mettez un like Un like égale un soutien Pour pauvres ultra Bon Je vous en lance quand même une Ce serait... Ce serait vous voler une game que de m'arrêter là Ce serait vous voler une game que de m'arrêter là La Game Keen L'apprent 1 1 2 1 2 3 1 Hmm. Ok, le vrai test, le vrai test, c'est ce deck méta, ce deck évidemment méta, vous savez quand j'ai gardé Jinx Monday pour voir je suis désespéré. Vas-y, le deck en face il a rien pour gérer Jinx, vous savez quoi, le deck en face, on va abuser du fait que le deck en face est mauvais, voilà, voilà, les vraies strates, les vraies strates, virgule du désespoir. Vous allez voir, le deck en face il est archi mauvais, et il va gagner juste parce qu'il a le pouvoir ancestral de la curve. Je suis terrible, je fais quoi là ? Je fais quoi là avec cette main de merde ? Oh, je peux pas jouer. J'ai envie d'hurler. Ok. Qui est prêt pour l'hécatombe ? Ouais, l'hécatombe, ouais, ouais, on va jouer Jinx, on va jouer Jinx C4, on va pas jouer favori. Ça, ça devrait vous réchauffer. Ok, ok, il est 4-4, il a des stats, j'entends, j'entends, je vois, je vois, je suis d'accord effectivement, c'est indéniable. Les règles sont faites pour être brisées, comme les bâtiments, ou les gens... Ok. Est-ce que tu serais d'accord, cher adversaire, cher gentil petit adversaire, de ne pas avoir de cartes qui permettent de tuer Jinx ici ? Parce que là, je t'ai mis un peu de pression. Ouais, je t'ai mis un peu de pression là pour être un peu méchant. Oh, ça a marché, incroyable, j'ai mis 9 dégâts, j'ai mis 9 dégâts. Plus qu'11 dégâts ? Plus qu'11 dégâts, on se rapproche, on se rapproche de l'objectif. On s'éloigne de favori de la foule, mais c'est pas grave, on va discard favori de la foule. On a une strat secrète, on a juste la discard favori de la foule. Allons régler ça dehors. Est-ce que je discard favori de la foule ? Oui, je pense. Non, ça je garde, ça c'est mieux. Ok, oui, je pense qu'on discard favori de la foule. Je pense qu'on fait enthousiasme sur favori. On met l'enthousiasme face et puis on joue gamine. Il a 3 mana, il joue mono-freljord. On va en profiter, on va en profiter. On va tricher. Attendez, vous savez quoi. Parce que je mets pas le pauvre téméraire en plus, si. Et puis je joue gamine, car il n'a rien à discard. Ok. Je veux dire... Ça me va. Ça me va. Regardez, Jinx gagne la game. C'est sans doute parce que le deck en face est très fort. Jinx gagne la game. Regardez, on gagne une game. On va finir en 50-50. On va finir avec 50% win-rate. Ça veut dire que le deck est viable et jouable. Vous pouvez jouer le deck. Vous pouvez jouer le deck. Vous aurez des résultats, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Vous aurez plein. Oh, regardez. On a même un expérimentateur. Et c'est fou. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Le chat dit, c'est mathématique. C'est vrai, c'est indéniable. C'est mathématique. 50% win-rate, c'est jouable. C'est jouable. Échantillon de 6 games. Bah, c'est 6 de plus que 0. Voilà. Hein ? De quoi on se plaint ? De quoi on se plaint, au final ? C'est... Ses yeux âgés voient toujours clair et loin. De quoi se plaint-on ? Je vous le demande. Attention au billard ! Allez. Oh oui ! On a gagné ! On a gagné ! On les a tous explosés ! Vraiment, on est trop forts. Vraiment, on est trop forts. On est trop beaux. On est trop intelligents. Et le deck est trop incroyable. Donc voilà. Félicitations, tout le monde. Nous avons survécu à une autre vidéo sur Draven Jinx. On se retrouve dans un an et demi pour la prochaine. En espérant que d'ici là, de nouvelles cartes soient ajoutées au deck. Ou qu'une rotation ait eu lieu et que le power level de tous les decks ait été divisé par 5. Voilà. A la prochaine, YouTube. C'était Ultra. Je m'en vais de dilater le deck. C'est cool.